Musique Bonsoir chers amis qui êtes là dans cette église paroissiale de la Sainte Famille de la Riviera Bonsoir chers téléspectatrices et téléspectateurs de Ecclesia TV et des autres télévisions en ligne chers auditrices et auditeurs de la Radio Nationale Catholique de Radio Espoir de Radio Pest-Saint-Rouis à Boisseau de Radio Maria Mans de Radio Maria Yamsoukro Je prends la parole ce soir au nom du Père Curé Noberi Kabékan Absent, je vous salue Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous des conférences de carême Merci encore de l'intérêt que vous portez à ses enseignements du carême Il constitue des pains spirituels pour soutenir notre marche jusqu'à Pâques Nous avons la joie de recevoir le berger Clément Thiau ici présent que je vous demande d'accueillir très fort Nous applaudissons juste à ce qu'il s'asseille Merci Le thème de sa conférence est Eccaristie Sacrement de la présence du Christ Le berger Clément Thiau Nous le connaissons tous Mais il est bon que vous ayez quelques informations sur lui que je m'en vais vous donner maintenant Le berger Clément Thiau est enseignant à la retraite depuis 2018 Pendant de longues années il a enseigné la biologie et l'environnement au lycée Sainte-Marie de Cocody Il est un des anciens de vos nouveaux charismatiques de la Côte d'Ivoire Il est l'un des cofondateurs du groupe EFATA du campus qui est l'un des premiers groupes de Côte d'Ivoire Ce groupe comprenait des étudiants des professeurs de l'université des prêtres entre autres notre père le curé Eric Nobert-Biccan et Richard Cassi qui s'y pardon pour ne citer que ceux-ci et des religieuses c'était la naissance d'une folie spirituelle une expérience bouleversante Par la suite Clément Thiau a exercé diverses responsabilités dans le renouveau notamment berger de groupe responsable ministère louange au niveau diocésain et national en 1993 il crée avec quelques frères et soeurs les voix de l'amour qui deviendra plus tard la famille les voix de l'amour la famille les voix de l'amour est connue par ces beaux chants qu'elle exécute lors des grandes rencontres nationales et internationales de l'église elle a son natif de nombreuses oeuvres discographiques le berger Clément Thiau est un accompagnant de retraite ignatienne il est aussi formateur de couple au mariage il a une formation approfondie en bible et en théologie à l'UKO le berger Clément Thiau est marié il y a 37 ans et père de 4 enfants à toute fin utile notre conférencier de ce soir est phytothérapeute il soigne à l'aide des plantes médicinales voici en quelques mots ce qu'il faut savoir de notre conférencier de ce soir cher berger Clément Thiau merci d'avoir accepté l'invitation je rappelle le thème de votre communication de ce soir Eucharistie sacrement de la présence du Christ après votre communication nous aurons un temps d'échange entre les participants et vous berger Clément Thiau à présent vous avez la parole pour nous instruire sur le thème Eucharistie sacrement de la présence du Christ paix et joie ce jour est vraiment un jour de grâce je me retrouve aujourd'hui à parler de l'Eucharistie sacrement de présence et je dis que le Seigneur a sa façon de conduire les choses et je voudrais commencer par les rendez-vous de Dieu les rendez-vous de Dieu sont quelque chose d'extraordinaire mais de l'ordinaire de Dieu et l'expérience de Marie aujourd'hui avec l'Esprit Saint c'est le Seigneur qui entre dans la vie d'une personne d'une jeune fille elle avait son programme et Dieu est entré dans la vie de Marie et comme Dieu le fait toujours mais avec la permission de Marie Dieu est arrivé il a fait irruption dans la vie de Marie et la réponse a été profitable à nous tous oui qu'il en soit selon sa parole mes frères et mes soeurs toute notre vie est une vie bâtie sur des rendez-vous de Dieu Dieu prend rendez-vous avec nous Dieu il n'a pas besoin de toujours nous avertir mais il prend rendez-vous avec nous et il cherche des fidèles à ses rendez-vous il cherche des fidèles à ses rendez-vous et c'est là où on parle de l'heure de Dieu l'heure de Dieu et ce soir nous allons entrer dans une heure de Dieu parce que la fidélité du Seigneur est éternelle elle ne finit pas et cette heure notre Seigneur Jésus sur cette terre des hommes après le temps de l'Annonciation nous allons voir l'heure de Dieu et cette heure se construit également dans la présence de Dieu Frères et Sœurs juste après l'Annonciation nous allons voir Marie qui va aller visiter Élisabeth en Luc au chapitre 2 et la parole nous dit dès que Marie a salué l'enfant a tressailli dans le vent d'Élisabeth présence de Dieu Dieu se rend présent déjà quelques temps après que Marie est conçue Dieu est présent il est présent et Élisabeth le dit qui suis-je pour que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi Dieu s'est rendu présent et sa présence vient bousculer sa présence réveille en nous comme une réponse Dieu est présent et cette présence de son corps durant sa vie on le verra dans Luc au chapitre 2 également avec un monsieur un vieillard Simeon la parole nous dit Simeon attendait il attendait un événement et on lui avait dit qu'il ne mourrait pas tant que l'événement ne soit pas arrivé ne serait pas arrivé mais moi qu'est-ce que j'attends quels sont mes rendez-vous avec Dieu et l'esprit de Dieu avait dit à Simeon que tu ne partirais pas sans que tu aies tout dans tes mains celui-là même qui sera le sauveur la question quelle est mon heure et quels sont mes rendez-vous avec Dieu quels sont mes rendez-vous avec Dieu Eucharistie sacrement de présence sacrement de présence je peux le dire dès maintenant présence pour l'amour de Dieu pour l'amour de Dieu dès le commencement présence pour l'amour de Dieu et nous lorsque nous rencontrons notre Dieu Jésus il s'est rendu présent à nous dans l'histoire dans notre histoire personnelle tellement d'aventures vécues et nous disons très souvent ah mais Dieu était là il était là oui d'accord mais qu'est-ce qu'il a laissé en toi qu'est-ce que sa présence a fait en toi quelle trace cette présence a-t-il laissé en toi de sa vie depuis l'annonciation jusqu'à son ministère à 30 ans Jésus Jésus a laissé des traces dans le peuple où il habitait il a laissé des traces dans la sainte famille où il était il a laissé des traces on dit qu'il était obéissant à ses parents et la grâce l'accompagnait il y avait donc une grâce d'obéissance il laisse des traces la présence de Dieu est toujours significative dans notre vie il laisse des traces allons faire un clin d'oeil à notre histoire vous savez l'Eucharistie dont nous parlons aujourd'hui dans l'histoire de notre Église a connu beaucoup beaucoup de conflits si on peut dire ainsi et le concile de 30 au 16ème siècle nous rappelle les grandes décisions qui se sont prises à ce concile ce concile réunissait des sommités des théologiens des grands de l'Église et une des grandes décisions c'est de dire et je crois c'est pour une grâce que l'Eucharistie est la présence de Dieu Jésus est contenu dans le pain et le vin le débat est clos l'Eucharistie présence de Dieu ce n'est pas qu'un symbole c'est une présence effective de Dieu et nous accueillons cette grâce de décision pour notre Église et pour notre vie chrétienne ce soir nous nous entendrons surtout à l'aspect spirituel ça veut dire comment le Saint-Esprit frères et sœurs nous construit nous conduit à vivre cette présence de Dieu pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui c'est quotidiennement que nous venons faire l'expérience de l'Eucharistie mais il n'en a pas toujours été ainsi donc quotidiennement nous sommes visités par la présence effective de Dieu comme corps et sang de Dieu comment le Saint-Esprit nous conduit à cette vie et c'est cela mes frères et sœurs la première dimension de voir que c'est le Saint-Esprit qui œuvre au cœur de nos Eucharisties pour nous conduire à vivre la présence effective Dieu se manifeste de façon plurielle dans chacune de nos vies et quand on parcourt les évangiles on est frappé moi j'aime ce texte de la pêche miraculeuse en Luc au chapitre 5 et la parole nous dit Jésus était comme insensible au vent qui se levait la barque bougeait et ils disent mais Seigneur ça ne te fait rien ça ne te fait rien Jésus était couché et pas n'importe comment avec un coussin et ils dormaient ils dormaient la présence de Dieu était comme insignifiante pour eux parce que Jésus dormait et dans nos vies quelquefois nous avons l'impression que Jésus dort qu'il n'est pas là pourtant la parole est claire Jésus est vivant il est présent et Jésus va dire alors homme de peu de foi il calme la tempête et il annonce cette parole homme de peu de foi la manifestation de notre Dieu est d'abord physique la parole nous conduit à percevoir cette manifestation du corps à corps où Jésus touche un enfant il retrouve la vie une femme touche ses vêtements elle est guérie il y a donc cette présence du corps de Jésus qui agit qui réveille les morts et un soir un soir à une heure que lui Dieu aura choisi Jésus va rassembler ses disciples et puis là il va instituer l'Eucharistie à la veille de sa mort vous savez quand on remédite ce passage où Jésus les rassemble peut-être ils étaient comme vous et moi aujourd'hui ils se demandaient mais qu'est-ce qui va se passer ils avaient déjà mangé ensemble mais ce repas là sera un repas différent ce jour ce jour-là quelque chose va se passer et des paroles fortes vont être dites par Jésus ceci est mon corps ceci est mon sang versé pour vous et cette parole si simple mais en même temps si profonde depuis 2000 ans traverse nos vies traverse le monde ceci est mon corps et chaque fois que le prêtre a la messe ce moment sublime où c'est Jésus qui est présent Jésus qui dit ceci est mon corps livré pour vous ceci est mon sang versé pour vous mes frères et mes soeurs nous participons à ces eucharisties et j'ai comme envie de dire trop devenu habituel pour nous et nous ne réalisons pas la gravité de ce qui se fait à l'instant où Jésus est présent il est vivant et il est présent et il est vrai que des expériences de témoignages de personnes mystiques ayant eu la qualité de voir d'entendre de toucher de voir que cette espèce pouvait devenir la chair du coeur humain existe mais j'ai comme envie de dire cela n'est pas suffisant pour nous est-ce que dans ma vie à moi à chaque fois que je communis je réalise que quelque chose se passe dans ma vie ce n'est pas ce que je vois mais est-ce que j'ai confiance et je dis Seigneur merci en ce moment de prendre ma vie prends ma vie Seigneur et que ma vie devienne ta vie est-ce que ça je le réalise oh oui c'est vrai il y a ces témoignages du pape Bergoglio qui à l'époque ont vu l'expérience de l'Eucharistie transformée en chair oui cela est vrai mais je dis encore aujourd'hui Dieu n'a pas fini de nous surprendre il veut encore aujourd'hui transformer nos cœurs en son cœur et il a il vient en nous Dieu se rend présent en nous de façon particulière par le sacrement de l'Eucharistie sacrement ici c'est le Christ qui s'invite chez nous mes frères et soeurs il vient renouveler nos vies il vient nous amener au salut il vient pénétrer la vie toute neuve envoie une vie toute neuve dans notre vie personnelle à chaque fois que je communis il y a un renouvellement de ma vie ma vie devient neuve et je suis appelé à guérir parce que c'est un sacrement de guérison qui vient renouveler ma vie est-ce que je le réalise ou alors je suis dans l'habitude de ce qui se passe c'est un jour frères et soeurs avec Zachée en Luc au chapitre 7 Zachée qui découvre Jésus le regarde sa vie est transformée c'est Luc 19 plutôt excusez-moi Jésus le regarde et sa vie est transformée Zachée fait entrer non non Jésus le fait entrer chez lui à chaque fois que nous communions frères et soeurs est-ce que nous avons ce regard de Dieu Dieu nous regarde il dit aujourd'hui je viens habiter chez toi ce n'est pas ce ne sont pas que des mots c'est une expérience à vivre frères et soeurs et c'est pour cela que nous avons pas nous ne pouvons pas entrer dans une Eucharistie sans demander l'aide du Saint-Esprit de Dieu oui parce que voyez j'aime bien la prière luthéristique numéro 4 on dit que c'est l'Esprit Saint qui est présent et qui vient transformer le corps et le sang du Christ oui entrons dedans avec en demandant une fusion à chaque messe parce que le sacrement est une rencontre entre l'initiative du Christ et puis celle de l'humain par le prêtre que Dieu a choisi une réalité matérielle accompagnée de paroles c'est la lutte dans l'Eucharistie frères et soeurs est-ce que nous mesurons réellement la grâce que nous avons quelquefois ça passe tellement peut-être pour nous rapidement nous n'avons pas la grâce de décanter de voir que chaque parole prononcée par le ministre est une parole qui conduit à la vie la liturgie est une action de grâce permanente mais comment entrons-nous dans cette présence avec quoi arrivons-nous avec quoi j'arrive j'arrive avec quoi je viens avec quoi cette Eucharistie qu'est-ce que j'apporte qu'est-ce que j'apporte mais pratiquement rien je viens quelquefois comme ça mais qu'est-ce que j'apporte à la table Jésus va être là mais je viens avec quoi je viens avec quoi je te dirais viens avec ce que tu es d'abord toi-même ce que tu portes en toi comme signe d'espérance de force réelle qu'est-ce que tu apportes mon frère ma soeur en venant à l'Eucharistie ton Dieu dit viens viens sois présent viens vivre une vie nouvelle tu ne peux pas repartir comme tu es rentré dans l'Eucharistie hélas hélas quelquefois nous partons comme nous sommes venus parce qu'en fait nous n'étions pas là nous n'étions pas là la messe est donc cette célébration au cours de laquelle nous vivons une présence de Dieu qui nous invite à partir de ce que nous sommes à devenir meilleur et c'est pour cela qu'en Vatican de nous dit l'Eucharistie est source et sommet de toute vie chrétienne cela nous montre franchement que nous vivons comme une Pâque à chaque Eucharistie nous mourrons et nous vivons source de notre vie chrétienne comme à Pâques un renouvellement de ce que nous sommes pour aller de l'avant et le prêtre qui vient renouveler les paroles du Christ à l'intervention par l'intervention de l'Esprit saint nous plonge dans la consécration du pain et du vin et nous sommes tous frères et sœurs Eucharistie dans le sens où quand nous recevons le Christ nous sommes témoins de cette présence en nous mais que fait l'Eucharistie en nous frères et sœurs est-ce que quelqu'un peut voir l'Eucharistie en moi dit mais tu es Eucharistie et c'est ce que saint Augustin dira plus tard à ses chrétiens il dira devenez ce que vous consommez devenons ce que nous consommons nous devenons donc par l'Eucharistie que nous prenons comme d'autres Christ appelé à porter la vie à donner la vie oui aujourd'hui frères et sœurs l'Eucharistie que nous avons est plus que le manteau qui a été touché c'est-à-dire de recevoir Dieu lui-même qui nous transforme nous dit le pape François oui aujourd'hui l'Eucharistie est plus que toucher le manteau recevoir Jésus nous transforme en lui parole forte du pape François quand nous recevons le Christ cela nous transforme en Christ et nous sommes chrétiens t'as dit comme d'autres Christ et cette parole forte nous conduit profondément à la présence totale du Christ et c'est pour cela que saint Auguste saint Thomas d'Aquin dira c'est bien le Christ qui se donne réellement dans l'Eucharistie un des pères de l'Église il dit c'est bien le Christ qui se donne réellement dans l'Eucharistie si je nous pose la question nous allons dire oui nous y croyons mais notre foi est-elle assez visible de la présence de Jésus en nous à tel point que nous soyons contagieux de ce Christ qui est en nous de ce Christ qui est en nous frères et sœurs la dimension profonde de cette présence de l'Eucharistie en nous a été l'objet de tellement et tellement d'écritures mais fondamentalement pour ma foi de charbonnier je crois que c'est ce pain et ce vin devenir corps et sang du Christ qui transforme nos vies et nous disons ceci ceci est mon corps ceci est mon sang en Matthieu 26 nous pouvons également voir dans l'évangile de Jean le pain que je vous donnerai c'est ma chair donné pour que le monde ait la vie si vous ne mangez pas la chair du Christ de l'homme si vous ne buvez pas son sang vous n'aurez pas en vous la vie Jean chapitre 6 oui nous n'aurons pas la vie si nous ne mangeons pas si nous ne buvons pas nous n'aurons pas la vie il s'agit en effet d'une réalité profonde c'est le Christ qui s'offre lui-même oh frères et sœurs nous pourrons dire ainsi tant et tant de fois la grâce que nous avons mais est-ce que nous reconnaissons au fond de nous qu'un jour quelque chose s'est passé quelque chose a changé notre vie quelque chose a bousculé ma vie j'ai encore en mémoire ces peuples du pacifique qui reçoivent l'Eucharistie une fois l'année alors le prêtre qui raconte l'histoire quand il doit aller dire la messe dans ces îles alors il y a tellement d'îles que quand il fait le tour d'une île il faut une année encore avant qu'il ne puisse y aller alors quand les peuples sont avertis qu'il va y avoir qu'il va y avoir l'Eucharistie vous imaginez sur une lagune toutes les pirogues se mettent en place sur la lagune la lagune et puis des fleurs sur la lagune parce que le ministre va venir célébrer l'Eucharistie tout le village se met dans des couleurs particulières et quand le prêtre arrive c'est avec des danses qu'on l'accueille parce que quelque chose va se passer là le corps et le sang du Christ va te donner à ceux et celles qui arrivent mes frères et mes sœurs c'est la fête c'est la fête parce que ils savent que ce qu'ils vont recevoir va encore continuer à travailler en eux pendant toute une année mes frères et mes sœurs ne soyons pas habitués à l'Eucharistie parce que chaque Eucharistie est une grâce de présence réelle de Dieu à nous et Saint Augustin un des pères de l'église nous rappelle que nous sommes tous un seul pain un seul corps aussi nombreux que nous soyons tous un seul corps et j'aime ce chant qui dit nous formons un même corps nous qui n'avons pas au même pain et Jésus-Christ est la tête de ce corps l'église du Seigneur c'est ça l'extraordinaire frères et sœurs nous formons un seul corps tous autant que nous sommes nous qui avons part à ce pain nous formons un seul corps l'église du Seigneur c'est-à-dire le pain de Dieu que nous avons non seulement se multiplie mais en même temps est pour nous comme une cohésion un amour total profond et s'intéresse de l'enfant Jésus-J'aime bien qui observait un jour l'hostie de Dieu se poser la question suivante elle se dit mais pourquoi Dieu si grand se fait-il si petit elle écoutait sa sœur Céline pourquoi Dieu si grand se fait-il si petit dans une petite hostie et Thérèse répond à sa grande sœur mais qu'est-ce que veut dire tout puissant elle lui dit mais c'est de faire tout ce qu'il veut c'est de faire tout ce qu'il veut donc ce qu'il veut c'est être dans cette petite hostie et c'est ça et Thérèse avait cette dimension simple d'une enfant pour parler de l'Eucharistie et elle dit Jésus est si petit mais il est grand il est capable d'être petit d'être petit et c'est la grandeur de Dieu d'être petit petit et Dieu est là présent en nous tout petit serviteur humblement il entre dans nos vies et j'entends ce chant tu es là au coeur de nos vies et c'est toi qui nous fait vivre tu es là tu es là au coeur de nos vies bien vivant oh Jésus oui tu es là au coeur de nos vies depuis 2000 ans il est là au coeur de nos vies bien vivant bien vivant dans nos louanges également Dieu est vivant bien vivant dans notre assemblée également Dieu est là oui depuis 2000 ans Jésus est là et nous allons à lui c'est comme un besoin vital de respirer et de dormir c'est à dire que le besoin que nous avons de l'Eucharistie est un besoin vital j'en ai besoin j'en ai besoin je me souviens d'une de nos retraites qu'on avait organisée au renouveau à Niamant et il y avait un monsieur qui était venu il avait rompu avec l'église pendant longtemps et puis quelqu'un l'a invité à venir à cette retraite que nous avons à Niamant il est arrivé un monsieur d'un certain âge mais ça faisait longtemps qu'il avait arrêté à l'église pour des blessures personnelles et ce jour là il est arrivé c'était avec le père Jean Valenheim si je me souviens bien et au coeur de l'Eucharistie il raconte qu'il a eu cette soif ce désir profond d'aller à la table de communier il dit j'avais j'avais envie de Dieu j'avais envie de Dieu j'avais envie de Dieu j'avais envie de Dieu est-ce que frères et sœurs nous avons envie de Dieu ou alors nous allons simplement comme cela pour faire comme tout le monde demandons-les la grâce frères et sœurs d'avoir envie de Dieu d'avoir cette envie de Dieu profonde parce que c'est lui qui crée cette envie et c'est le Saint-Esprit qui vient creuser en nous également ce désir profond de la soif de Dieu et Saint-Ephraim que je vais citer maintenant nous dit cette parole que j'ai beaucoup aimé il dit et celui qui le mange avec foi mange le feu du Saint-Esprit vous rendez compte celui qui communie au corps et au sang du Christ communie également au feu du Saint-Esprit mais c'est évident quand on regarde c'est l'Esprit-Saint qui transforme à la prière du prêtre le corps et le sang donc quand nous communions au corps et au sang nous communions également au Saint-Esprit de Dieu nous communions au Saint-Esprit de Dieu c'est un père qui disait qu'un jour il y a eu un hold-up au ciel aujourd'hui il y a eu un hold-up au ciel parce que à l'Annonciation l'Esprit-Saint a fait naître a fécondé Marie mais là où est l'Esprit-Saint Jésus était là mais là où est Jésus Dieu le Père aussi était présent donc alors donc je dis chaque fois à chaque Eucharistie il y a un hold-up au ciel lorsque tu communies mon frère ma soeur tu communies au Père au Fils et au Saint-Esprit gloire à Dieu oui l'Esprit-Saint est présent l'Eucharistie est vraiment un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre c'est un coin du ciel qui s'ouvre un rayon de gloire la Jérusalem céleste alors moi pauvre chrétien je vais communier la présence de Dieu et je suis habité par le Père le Fils et l'Esprit-Saint mais pour faire quoi avec tout ça pourquoi quel est le but final de cette communion que j'ai avec le Père et le Fils ils sont à moi mais qu'est-ce que j'en fais de cette nourriture spirituelle mon âme est comblée de grâce oh oui et après et après notre sauveur à la dernière scène nous dit Vatican II la nuit où il fut livré institua le sacrement de l'Eucharistie de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce que Dieu revienne et pour confier à l'Église son épouse bien aimée le mémorial de sa mort et de sa résurrection sacrement de l'amour signe de l'unité lien de la charité banquée pascale dans lequel le Christ est reçu en nourriture l'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné Vatican II le gage de la gloire future nous est donné la présence du Christ nous donne le gage de la gloire future alors j'écoutais un laïc qui me dit frère les grands discours de théologie moi je ne connais pas je regarde simplement ceci le soir du jeudi saint Jésus qu'est-ce qu'il a dit il dit mais Jésus n'a pas dit ceci est mon corps ceci est mon sang mais pour moi c'est fini il n'a pas dit ça devrait être ça pourrait être il dit pour moi c'est fini donc les théologiens peuvent parler c'est une bonne chose mais moi j'ai dit ce que Jésus a dit là pour moi c'est bon je ne veux pas autre chose et quelquefois cette foi de charbonnier peut nous aider dans la simplicité des enfants de Dieu à entrer à l'intérieur et s'en tenir vraiment à ce que Jésus a dit sans faire de conjectures qui peuvent nous embrouiller aussi importante que cela soit je n'ai pas toujours été un chrétien qui est allé à l'église tous les lundis tous les jours la semaine j'avais fait ma rencontre avec le Seigneur j'allais à la messe le dimanche et cela me suffisait bien et puis Dieu va me provoquer j'ai dit en guillemets comme ça j'avais un frère qui lui tous les matins je le voyais passer devant ma maison il partait à la messe j'ai dit mais ce monsieur là qu'est-ce qu'il va chercher à exagérer le dimanche on dit c'est la messe d'obligation mais en semaine là qu'est-ce qu'il va chercher je le regardais passer je me disais mais mais il va faire quoi là-bas donc tous les jours à 6h30 il passe on se salue et puis il s'en va mais son départ m'énervait et m'interrogeait je me disais mais qu'est-ce qu'il va chercher là-bas Marc et puis un matin j'ai eu envie de faire comme lui j'ai dit bon je vais aller voir j'y suis allé et je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à aller à la messe tous les matins il y avait cette soif quotidienne de la messe ce besoin de se sentir alimenté grandi construit intérieurement par la messe quotidienne je ne sais plus mais je ne peux plus et quand il arrive même que par des voyages je sois coincé le Seigneur me fait grâce d'une profonde adoration de sa présence dans ma vie et il y a un jour alors que nous allions en mission avec le renouveau à Ouaga on s'est arrêté à faire quai une nuit durant et il y avait le matin je cherchais la chapelle je m'y suis rendu on m'a indiqué c'était une salle fermée et quand je suis rentré dans la chapelle je suis resté pétrifié j'ai vu écrit juste au niveau du tabernacle je t'attendais j'ai dit quoi ? tu m'attendais donc toi Jésus tu m'attendais depuis que j'ai quitté Abidjan tous les 600 kilomètres toi tu m'attendais frères et sœurs cette parole a bouleversé ma vie Jésus m'attendait ça veut dire qu'en fait à chacune des Eucharisties Jésus nous attend c'est lui qui nous attend nous venons à la messe mais c'est lui qui nous attend mais avec quoi est-ce que je viens à la messe ? Jésus dit qu'il m'attend qu'il m'attend à chaque Eucharistie il m'attend pour ouvrir des chemins nouveaux il m'attend pour ouvrir une présence de sa vie dans ma vie Jésus m'attend il m'attend parce qu'il veut construire quelque chose de nouveau dans ma vie il m'attend parce que je sais que je suis un adenai de retard mais Dieu prend rendez-vous avec moi et lorsque nous lisons le passage des disciples d'Emmaüs je suis frappé par un passage très discret la parole on dit Jésus les avait rejoints Jésus les avait rejoints c'est vrai qu'il y a eu la rupture du pain où ils l'ont reconnu mais c'est Jésus qui a fait le mouvement vers eux pour les rejoindre et comme je souhaite que je prie que Jésus nous rejoigne à chacune de nos Eucharisties parce que nous sommes souvent Seigneur trop loin de toi comme je demande au Seigneur Seigneur rejoins-nous à nos Eucharisties parce que quelquefois nous sommes là mais nous ne sommes pas présents Seigneur nous ne sommes pas au rendez-vous nous ne sommes pas à l'heure Seigneur comme les disciples d'Emmaüs rejoins-nous à chacune de nos Eucharisties Seigneur pour que nous puissions être là rejoins-nous Saint-Esprit viens nous rejoindre à nos Eucharisties parce que seuls nous ne pourrions pas nous sommes de pauvres pécheurs seuls nous ne pourrions pas frères et sœurs notre humanité voyage en permanence dès le début de la messe nous sommes partis alors Jésus s'il te plaît comme avec les disciples d'Emmaüs rejoins-nous à chacune de nos Eucharisties et reste avec nous Seigneur et c'est cela aussi rendre présent le sacrifice de l'Eucharistie c'est une croix permanente frères et sœurs que nous avons à vivre au cœur de l'Eucharistie il y a des croix à prendre il y a des croix à prendre ces petites souffrances nécessaires à notre croissance spirituelle oh oui ce n'est pas facile mon frère oh oui ce n'est pas facile ma sœur mais tu viens voir quelqu'un qui est présent dépose à ses pieds dépose à ses pieds ce que tu as comme souci et regarde-le viens à lui avec des grâces de bénédiction viens lui dire merci parce que lui il s'est donné à toi corps et sang bien chers frères et bien chères sœurs cet amour de Dieu pour nous cet amour de Dieu qui se concrétise dans sa présence au cœur de l'Eucharistie il n'est qu'amour la présence eucharistique de Dieu ne dit que l'amour de Dieu rien d'autre c'est parce que Dieu nous aime qu'il est présent à l'Eucharistie c'est parce que Dieu nous aime qu'il fait co-co-co-co est-ce que tu permets que je rentre que je vienne avec toi aujourd'hui à l'instant présent pour vivre avec toi ce temps et un des pères de l'église nous rappelle que nous ne pouvions pas aller il n'est pas bon d'aller à la table sainte sans avoir une adoration pour le Seigneur quand le Père nous dit le corps du Christ ayons une adoration pour ce corps du Christ avant de le prendre adorons-le parce que cette adoration aussi brève qu'elle soit dit en même temps tout l'amour que nous avons pour Dieu Dieu notre Dieu tu vis caché dans une hostie je veux me cacher en toi oh Jésus ça c'est ce que sainte Thérèse de l'enfant Jésus dit Dieu je veux me cacher en toi parce que tu vis caché dans une hostie je veux me cacher en toi c'est cela se cacher dans le Seigneur être comme cet enfant vous savez Thérèse avait quelque chose en parlant de l'Eucharistie sous l'adoration l'adoration eucharistique et elle dormait souvent elle dit je dormais souvent à l'adoration eucharistique et on lui reprochait elle dit mais le bon Dieu il aime bien ces enfants qui dorment parce que comme les médecins c'est au cours de l'anesthésie lorsque le malade dort qu'on l'opère pour bien le guérir alors moi Thérèse je veux bien aussi c'est pas que si ça m'arrive de dormir c'est que le bon Dieu en ce moment là est en train de s'occuper de moi et de montrer son amour à Thérèse de l'enfant Jésus extraordinaire enfant de Dieu oui saint Auguste nous dira que ce qui est compliqué va au cerveau mais ce qui est simple descend dans le cœur ce qui est compliqué va au cerveau mais ce qui est simple va au cœur et que cette présence de l'Eucharistie pour nous descend dans notre cœur parce que c'est ce lieu que Dieu veut visiter il veut investir en nous l'amour il veut nous donner l'amour par sa présence non pas d'une connaissance théorique aussi importante qu'elle soit il veut descendre dans notre cœur oui pour se laisser aimer se laisser aimer dans une continuation après l'Eucharistie la communion que nous mangeons la menducation que nous avons nous avons à la continuer peut-être pour ceux qui le peuvent qui le veulent par l'adoration Eucharistique mais cette adoration Eucharistie frères et sœurs c'est la continuité de la messe l'adoration Eucharistique nous ouvre un volet de la continuation de la messe et aussi le second volet c'est le volet également du peuple de Dieu qui est présent une adoration Eucharistique se construit sur ces deux volets le volet d'adorer Dieu mais aussi de prendre en compte le peuple de Dieu qui est présent à la table Eucharistique et qui est béni par cette table Eucharistique frères et sœurs comme dit la parole de Dieu en Paul en Romains chapitre 12 et 1 je vous exhorte donc frères au nom de la miséricorde de Dieu à vous offrir vous-même un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu ce sera la voie culte spirituel rendre présent l'Eucharistie frères et sœurs ce n'est pas nous Dieu est déjà présent et il nous invite à travers Paul à nous offrir nous-mêmes un sacrifice agréable comment c'est simplement aimer Dieu comment accueillir le Saint-Esprit devenir comme ces pierres vivantes accueillir le Saint-Esprit de Dieu c'est à cela que nous sommes appelés pour que la messe et l'action missionnaire commence à la fin quand le Père nous dit aller dans la paix du Christ la messe pour nous commence ça veut dire que nous devenons missionnaires de Dieu missionnaires de Dieu ça veut dire que nous portons en nous cette mission de faire d'autres chrétiens de faire d'autres Christ à quelles conditions voici peut-être plusieurs semaines que des enseignements sont faits à l'occasion de ce carême ces enseignements sur l'Eucharistie comment est-ce qu'ils nous ont mis en route qu'est-ce qui a changé dans ma façon de vivre l'Eucharistie qu'est-ce qui a changé dans ma façon d'aimer le corps et de le respecter d'aimer le sang et de le respecter c'est un appel à une alliance nouvelle mais surtout à une condition à ne pas manger à deux tables vous savez nous avons des spécialistes qui mangent à deux tables à la table du Christ et puis à une autre table bizarre quelque part au nom des peurs qu'il a qui va chercher des petits génies ça c'est un athème parce que nous avons un Dieu qui est jaloux si tu manges à la table du Christ ne mange pas d'autres tables sinon tu attires sur toi des malédictions et le temps est favorable frères et sœurs d'arriver au Seigneur en nous réconciliant avec lui à la table unique que Dieu nous donne la table de l'amour et ses bontés ne sont pas finies chaque jour elle se renouvelle chaque jour elle se renouvelle l'amour de Dieu se renouvelle à temps et à contre-temps et je dois vous dire frères et sœurs nous sommes invités par l'Esprit Saint à faire une expérience quotidienne de la présence de Dieu dans notre vie au cœur des Eucharisties j'ai eu la chance au cœur d'une mission en Italie nous étions assises à un grand rassemblement du renouveau au cours duquel il y a eu une Eucharistie et à la fin de la communion on pouvait sortir de la tente et aller sur des grands jardins pour méditer ce jour-là j'avais été de façon spéciale habité par l'Esprit Saint je crois que je fais une effusion du Saint-Esprit et quand je suis sorti là sur les jardins je n'avais plus envie de bouger il y avait une présence du Seigneur dans ma vie mes larmes coulaient j'avais un besoin je sentais je me sentais aimé de Dieu je me sentais béni par le Seigneur je disais Seigneur vraiment il est bon je comprends maintenant Pierre et les autres il est bon de dresser trois tentes et de rester ici avec toi et comme j'aimerais que chacun de nos frères et soeurs à chacune des Eucharisties que ce ne soit plus à la sauvette que tu puisses je dis il est bon Seigneur comme à la transfiguration de dresser des tentes ici et de rester avec toi Seigneur parce qu'il est là il est là le Saint-Esprit est là il est présent et Dieu le Père est présent ces trois personnes sont là et comme je souhaite cela pour toi ma soeur pour toi mon frère oui nous avons en Dieu la vie nous avons en Dieu le mouvement et l'être et demandons au Seigneur cette grâce profonde que la présence de Dieu dans notre vie à l'Eucharistie cette présence bouleverse notre vie que ce ne soit pas seulement de manière cognitive du point de vue de l'intelligence mais que notre coeur puisse conjuguer le verbe de l'amour car chacune de nos Eucharisties quelque chose change en nous demandons cette grâce à l'Esprit Saint oui le Saint-Esprit en ce moment est favorable à toutes ces choses le Saint-Esprit nous donne de construire un ciel nouveau parce que notre Dieu Jésus-Christ est devenu pain est devenu sang est devenu corps et sang que Dieu notre Seigneur qui nous a en ces lieux appelés à sa divine gloire nous instruise lui-même qui vienne donner l'intelligence à nos coeurs de comprendre si compréhension il y a l'amour qu'il a de façon particulière pour chacun de nous Dieu veut être présent dans nos coeurs par le Saint-Sacrement par l'Eucharistie Dieu veut être Dieu veut être en toi mon frère c'est un sacrement de présence l'Eucharistie pour l'amour de Dieu et que Dieu vous garde et vous bénisse Amen Amen Merci encore Berger pour ce très 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 bel enseignement riche en contenu frères et sœurs je vous demande d'acclamer le Seigneur pour le Berger pour ce qu'il nous a enseigné ce soir pour cette grâce magnifique que nous avons en cette conférence de carême donc pour rappel pour tous ceux qui nous prennent en cours vous suivez donc la conférence de carême aujourd'hui le thème qui a été présenté c'est Eucharistie Sacrement de la présence du Christ présenté par le Berger Clément Thuot merci encore infiniment Berger pour ceux qui nous prennent en cours nous avons pris quelques notes c'est difficile de synthétiser ce qui a été tellement bien dit et si fortement dit alors demandons la grâce du Saint-Esprit sur les éléments que nous avons retenus de cet enseignement le Berger nous a fait quand même un petit rappel nous a dit que notre vie chrétienne est basée sur les rendez-vous de Dieu et que dans ce rendez-vous Dieu se rend présent il a commencé par nous expliquer déjà en prenant appui sur l'annonciation comment Dieu s'est rendu présent et continue de se rendre présent l'Eucharistie dans l'histoire de l'Église ce que ça a été tous ces débats qui sont clos aujourd'hui parce que nous savons que dans l'Eucharistie Dieu est présent il est bien présent physiquement il est réel il est vivant dans l'Eucharistie aussi pendant les célébrations nous sommes quotidiennement visités par cette présence de Dieu et cette présence de Dieu est conduite par le Saint-Esprit qui nous fait prendre conscience de cette présence Dieu n'a pas encore fini de nous surprendre comme lui-même le disait il disait que Dieu se rend présent dans le sacrement même de l'Eucharistie pour transformer nos vies au-dedans de nous pour que nous soyons comme Christ comme des petits Christ aussi la messe est une célébration eucharistique pendant laquelle nous recevons ce corps le corps du Christ le corps vivant qui vient nous transformer et avec ce corps nous pouvons vivre une expérience particulière avec le Christ quand nous recevons le Christ et que nous sommes ces petits Christ que nous consommons ce que nous devenons que nous consommons l'Eucharistie alors nous devenons comme Christ et nous sommes aussi envoyés en mission avec ce que nous recevons mais parfois notre foi n'est pas assez sensible à cette présence du Christ alors c'est l'occasion pendant cet enseignement de prendre conscience de ce fait-là et savoir que chaque Eucharistie est vraiment une grâce renouvelée une grâce de cette présence du Christ alors déjà pendant les célébrations eucharistiques nous sommes invités à être en adoration devant celui que nous recevons et continuer cette adoration après la messe comme un prolongement de la messe qui nous permet de goûter à cette présence de Jésus qui est vraiment effective et qui vient comme bouleverser transformer nos vies avoir Jésus Eucharistie pour nous chrétiens catholiques est une grâce aujourd'hui pouvoir communier du sang du corps et du sang du Christ est une grâce et cette grâce nous devons la garder la porter mais aussi la communiquer quand nous sommes renvoyés en mission à la fin de la messe pour pouvoir laisser ce Jésus agir en nous et aller vers les autres et le lui apporter aussi vivre ce temps de grâce ce temps de communion est important et nécessaire parce que quelque chose change effectivement dans notre vie et c'est à nous de laisser notre coeur ouvert à cette grâce à ouvrir la porte à Jésus qui frappe à notre coeur pour ceux qui nous suivent sur Ecclesia TV les autres télévisions en ligne téléspectateurs téléspectatrices nous sommes dans ce temps d'échange c'est le moment des échanges bonjour chers frères et sœurs pour cet exposé de haute qualité et qui nous met en étase c'est comme si nous sommes devant le ciel devant le paradis et c'est une très bonne chose Clément c'est un de mes frères c'est un de mes amis depuis la cité rouge quand j'étais encore étudiant mais ici il a développé vraiment son vécu son vécu et c'est très important de vivre de livrer son vécu devant le Seigneur mais vous voyez que ce vécu doit interpeller chacun d'entre nous il faudrait que chacun vive l'Eucharistie comme un peu Clément mais je veux un peu rentrer un peu dans l'historique c'est à dire que Dieu déjà s'occupe de la nourriture de l'âme dans la mesure où déjà nos premiers les patriaches avec Abraham qui va recevoir des gens ce qu'il reçoit c'est un peu l'Eucharistie il va faire un peu la farine et en mangeant on lui dit qu'il va avoir un enfant et Sarah sourit et conséquence on dit non elle dit qu'elle n'a pas souri mais elle a souri et Dieu lui a donné l'enfant par l'accueil c'est par l'Eucharistie aussi également on va rentrer dans les détails tout en rentrant en pensant aussi au plan du salut au plan du salut par l'Eucharistie en quelque sorte par Moïse Moïse a fait passer les gens de l'esclavage à la liberté même par l'Eucharistie encore par l'Eucharistie parce qu'ils vont sacrifier l'agneau et le Seigneur va les permettre de passer ils vont suivre tout ce qui est les recommandations donc l'Eucharistie sera encore comme le passage de la mort à la liberté Elie a connu ce même phénomène il a été surpris par un corbeau qui l'a nourri pendant des années pendant quelques années quelques jours au désert donc le phénomène de la nourriture chez Dieu c'est capital c'est important maintenant Jésus va venir pour nous interpeller n'est-ce pas sur l'Eucharistie celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle directement vous êtes au ciel c'est ce que Clément a essayé de nous faire ressortir celui qui mange ma chair et boit mon sang n'aura pas la vie éternelle mais il a la vie éternelle il a la vie éternelle c'est très très important donc ici Clément a tout développé mais je vais revenir maintenant sur la question à savoir que il y a deux tables il y a deux tables vous avez vu quand Jésus était ressuscité quand Jésus est ressuscité il va croiser quoi les disciples de Maïs quand il les croise il va les faire ressortir sur son état comment il était pour qu'il sente que vraiment il est ressuscité quand il expliquait les écritures leurs cœurs étaient brûlants donc il y a deux tables toujours il faut mettre l'accent un peu sur ça deux tables la première table la table la parole d'autres même ils viennent à l'église mais ils ne communiquent pas parce que ça ils sont en état de grâce mais le temps de la parole c'est capital donc ça nous pousse déjà à aller vers l'Eucharistie donc il ne faut pas oublier ça il n'a pas chanté mais comme il y a eu des conférences déjà qui sont passées qu'on a expliqué la parole tout ça je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas revenu là-dessus sinon il y a deux tables la table de la parole qui est très importante et la table n'est-ce pas de 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 consommer le Christ donc concernant cette partie j'aurais aimé que vous insistiez quand même un peu et aussi on ne vient pas à l'écarité comme on veut il y a des conditions pour prendre l'Eucharistie on ne peut pas prendre l'Eucharistie faire des messes noires prendre la communion et puis aller dans d'autres secteurs c'est très dangereux de l'enseignement vous avez dit qu'à chaque Eucharistie Jésus nous attend et vous avez aussi parlé de la croix la croix permanente à chaque Eucharistie je n'ai pas très bien compris vous avez parlé de cet amour de Dieu parce que l'amour de Dieu se concrétise dans l'Eucharistie et en même temps en parlant de votre témoignage vous avez parlé de cette sensation qui vous dépassait parce que vous étiez bouleversé on a l'impression que cet amour de Dieu à un moment il nous brûle alors est-ce que c'est lié à cette croix est-ce que c'est de la souffrance en fait je voudrais comprendre un peu plus merci bonsoir Berger je voudrais d'abord vous féliciter pour cette conférence vous avez invoqué l'Esprit Saint je vois que vous êtes vraiment habité par l'Esprit Saint et puis simplement je me présente d'abord je suis Jean Couté Diakité je suis de la paroisse Sainte Famille je me pose une question que le pape s'est posé ok quand on prend Jean 6 56 il dit qu'il mange ma chair et boit mon sang demeure à moi et moi à lui dans 1 Corinthiens 3 16 ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous et tout votre développement montre que quelque part il faut une grâce de Dieu pour pouvoir être pénétré de toutes ces réalités alors comment le pape enfin je pose la question comme le pape comment se fait-il que cette présence intérieure demeure pour bon nombre de chrétiens une chose qu'ils semblent parfois ignorer et vivre comme si elle n'existait pas est-ce que c'est pas une grâce de Dieu que de pouvoir expliquer les choses comme vous le faites par la grâce de la foi comment y remédier alors je voudrais quand même avec votre expérience vous essayez de nous expliquer ces différents points je vous remercie c'est vrai qu'il y a les deux tables la table de la parole la table de l'Eucharistie mais j'ai pas voulu trop insister sur la table de la parole parce que avant moi il y a eu déjà beaucoup déjà mais effectivement merci pour ta contribution la table de la parole nous prépare la table de l'Eucharistie et pour ceux qui ne peuvent pas communier effectivement à l'Eucharistie la table de la parole vient comme guérir et je vais dire mieux à même la table de l'Eucharistie quand ils vont à l'Adoration j'aime ce chant qui dit Dieu a mis son corps entre nos mains et en même temps trouver dans ma vie ta présence le regard que j'ai et ce chant dit par exemple je veux voir Dieu le voir de mes yeux joie sans fin vous voyez donc voir Dieu est à la fois une source guérissante vous voyez donc pour ceux qui ne peuvent pas à la table de l'Eucharistie c'est vrai que la table de la parole joue un rôle très important et nous prépare à la table de l'Eucharistie je ne ferai pas de commentaire dessus merci pour ta contribution la croix à l'Eucharistie l'Eucharistie est le lieu où Jésus se donne et là où Jésus s'est donné c'est la Pâque et à la Pâque il y a mort et résurrection il y a mort et résurrection donc à chaque Eucharistie il y a mort et résurrection Jésus se donne donc chacun de nous nous mourons à nous-mêmes et nous ressuscitons en même temps par cette communion que nous prenons c'est ça la présence de la croix au coeur de l'Eucharistie je dis bon quelquefois ces mystères ne passent tellement vite qu'on n'a pas le temps mais c'est un lieu de croix une croix en même temps glorieuse aussi également parce que quand elle nous guérit également c'est un peu cette dimension que je voulais voir je voulais montrer alors l'amour qui brûle oui l'amour brûle l'amour brûle dans le sens où on ne peut pas ce n'est pas seulement de l'émotion c'est vrai autant qu'on décrit on voit ça comme une émotion mais l'amour est une présence effective et nous met en action c'est-à-dire elle nous conduit vers d'autres vers d'autres frères vers d'autres sœurs et c'est vrai quand il m'arrivait d'observer beaucoup de frères et sœurs qui venaient de retraite on avait mais ils brillaient tous il y a quelque chose vous voyez qu'il faut avoir vous voyez les personnes quand ils ont ils ont ils ont fait cette expérience durant trois jours dans une semaine plongé dans le Seigneur il y a quelque chose qui transparaît dans le visage vous voyez ce n'est pas seulement l'imagination c'est une réalité de transformation du cœur qui se voit à l'extérieur donc c'est ce que je peux dire par l'amour qui brûle maintenant le frère qui nous a parlé de la question de la nourriture de Dieu et puis ne savez-vous pas que votre corps c'est bien c'est ça est le temple du Saint-Esprit et puis cette présence ignorée par tant de personnes vous voyez moi ce qui m'a frappé dans ma foi chrétienne catholique c'est la liberté de Dieu et ça c'est à la fois la grâce que nous avons mais le point de faiblesse de Dieu notre liberté est la faiblesse de Dieu s'il y a une chose que Dieu ne peut pas obliger quelqu'un à faire c'est sa liberté donc Dieu et c'est ce que Jésus va faire durant toute sa vie que veux-tu que je fasse pour toi donc Dieu nous propose il propose à chaque instant il propose l'église nous propose les formations que nous faisons proposent mais on passera à côté il n'est quelquefois pas l'heure quelqu'un me disait le rendez-vous de Dieu c'est un rendez-vous éternel et puis quelquefois c'est atteint c'est la dernière minute qu'ils entendent le toc-toc à la porte donc c'est cette espérance que nous avons de ne pas se décourager de ne pas se décourager de rester à côté de ces personnes qui n'ont pas perçu encore ces personnes qui n'ont pas touché encore mais espérer que quelque part comme avec les disciples d'Emmaüs un jour leurs yeux vont s'ouvrir et qu'ils verront voyez c'est un peu cette espérance que nous avons sans les juger parce que Dieu est libre il prend son temps avec qui on dit que devant un saint derrière un saint il y a un pécheur et devant lui il y a un saint voilà devant tout homme il y a un saint ça veut dire que la patience de Dieu la patience de Dieu elle est à la fois la grâce que nous avons pour nous les hommes donc c'est pour cela qu'on est patient et on ne désespère pas de ce que chacun de nous fera une expérience personnelle de Jésus Christ parce que il n'y a pas d'autre mot ce n'est pas seulement une question de religiosité aussi importante qu'elle soit c'est la question de rencontrer une personne qui s'appelle Jésus Christ tout change ce jour là quand on l'a rencontré on a fait cette expérience de Dieu dans sa vie les lectures se font autrement c'est pas qu'on est devenu un saint mais on a une façon de vivre les choses qui est différente et c'est à cela que nous devons tous tendre et l'Eucharistie est là pour nous y aider Bonsoir Berger merci vraiment merci merci Berger pour cet enseignement merci pour tout ma question est que est-ce que étant chrétienne Dieu m'a fait la grâce de 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 participer à une messe de vivre une messe et il me fait encore la grâce peut-être à midi de vivre une autre messe est-ce que cette messe là je peux excusez-moi si tu participes pas trop fort en français est-ce que cette messe là je peux la vivre pour quelqu'un qui a vraiment qui en a vraiment besoin quelque part que je ne sais pas est-ce que je peux vivre cette messe pour elle et puis communier en réparation pour une âme du purgatoire peut-être qui a mal pris une une communion pour ça elle est obligatoire c'est ma question merci bonsoir berger merci beaucoup pour ce brillant ce brillant enseignement j'ai deux questions vous avez fait votre exposé vous parlez souvent de chrétien 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 pas souvent de chrétien catholique parce que ce sont les chrétiens catholiques qui prennent l'eucharistie qui essayent de prendre l'eucharistie tous les jours mais il y a aussi d'autres chrétiens vous voyez de quoi je veux parler qui ne prennent pas l'eucharistie tous les jours pourtant on a eu la même bible et on a eu la même bible j'ai parlé des autres chrétiens qui sont des chrétiens qui croient en Jésus en sa parole mais qui ne prennent pas l'eucharistie tous les jours pourtant on a la même bible où Jésus nous dit ceci est mon corps ceci est mon sang et vous avez parlé de l'importance de cette eucharistie qui est Dieu même qui se donne à nous est-ce que vous pouvez nous donner une petite explication sur ce point est-ce que c'est parce que cette eucharistie est tellement importante qu'il ne faut pas la prendre tous les jours comme vous disiez tout à l'heure dans certains pays où le prêtre vient une fois par an ça devient vraiment une très grande fête et on sent que ceux qui prennent l'eucharistie ce jour-là sont vraiment heureux transformés et tout au point qu'ils peuvent tenir encore pendant un an alors que nous qui prenons l'eucharistie tous les jours tous les jours est-ce qu'on a cette même exaltation est-ce qu'on a cette même compréhension de l'eucharistie ça c'est ma première question ma deuxième question je voulais vous demander ceux qui ne peuvent pas prendre l'eucharistie pour une raison ou pour une autre et qui font ce qu'on appelle la communion spirituelle est-ce que ça a la même valeur parce que là nous quand on communie on prend le corps et le sang du Christ le Christ se donne à nous on est transformé de l'intérieur celui qui ne peut pas ou qui ne peut plus prendre l'eucharistie pour certaines raisons parce qu'il y a certaines dispositions dans l'église et qui fait quand même la communion spirituelle qui va à la messe tous les jours est-ce que c'est la même chose pour lui je vous remercie je m'appelle madame Tanneau de la paroisse de la Sainte Famille merci beaucoup à la à la soeur alors la question d'abord est-ce que je peux faire une messe pour quelqu'un oui et non nous demandons des messes pour nos frères et pour nos soeurs et cette intention de messe est déposée à l'hôtel du prêtre qui au début de la messe prend acte de toutes ces demandes et les présente au Seigneur donc on peut prier pour quelqu'un qui n'est pas là ça c'est ce qu'il nous demande de messe je pense que c'est ce qui se fait et c'est ce qu'il faut être encouragé à vivre et à faire donc c'est possible pour demander des messes pour des personnes alors il y a une question qui est derrière celle-là que je perçois c'est celle-là de savoir est-ce que je peux communier pour quelqu'un je vais répondre de deux façons certains perdent l'église pour des couples mariés où l'un des conjoints était par exemple en prison il avait été arrêté l'autre conjoint communiait pour lui et l'autre parce qu'ils sont unis par les liens sacrés du mariage voilà ça c'est ce que je sais concernant l'Eucharistie la communion qu'on peut faire pour quelqu'un avec qui on vit une unité forte oui j'ai parlé des chrétiens catholiques vous savez volontairement je suis passé très vite sur le concile de Trente c'est un concile où des questions violentes ont été posées entre l'église catholique et l'église reformée et méthodiste et l'histoire raconte qu'ils ne sont pas venus c'est le pape Paul III ils ne sont pas venus parce que le décalage du rendez-vous à Trente a fait qu'ils ne sont pas venus à ce concile de Trente et c'est au cours de ce concile là justement que ces grandes décisions concernant les sept sacrements que nous avons dans l'église et la réalité du sacrement de l'éucharistie comme étant un sacrement où Jésus est effectivement présent ont été donnés comme dogme dans l'église donc ça a été un très grand concile mais je n'ai pas voulu en parler parce que on a des débats qui ne servent qui ne nous servent pas beaucoup c'est pour cela qu'on ne communique pas tous à la même chose si on peut parler ainsi parfois il faut en mémoire d'eux mais chez eux le Jésus n'est pas effectivement présent comme ils ne reconnaissent pas le pape comme étant l'héritier de le siège apostolique voilà c'est un peu la même chose on ne communique pas la même chose là-dessus il faut que ça soit bien clair et ce concile de Trente est venu faire la part des choses concernant justement cette question des sacrements de l'église et tout ce qu'il y avait derrière concernant la question de de la qualité de ceux qui communient à la présence réelle c'est-à-dire qui communient au sang du Christ au corps du sang du Christ et puis ceux qui ne peuvent pas vous savez il y a une chose à laquelle je crois au-delà de tout ce que nous avons comme sacrement aussi important qu'il soit Jésus n'a pas attendu les sacrements pour nous sauver nous le savons tous quand il est mort le vendredi saint il nous a tous sauvés à la croix donc l'amour de Dieu est à dépasser aussi important que la grâce de sacrement nous aide à pouvoir renouveler l'amour de Dieu est plus fort que tout donc pour les frères et les sœurs cette question revient c'est une grande souffrance le pape François est pris par rapport à sa pour voir dans quelle mesure pour certains peuvent être allégés mais n'attendons pas ne croyons pas que c'est aujourd'hui même ta relation avec le Seigneur de la parole que tu entends de lui de ta présence à l'Eucharistie du mystère Eucharistique parce que vous savez que l'Eucharistie en tant que messe c'est un mystère qui se passe là au moment où le prêtre commence la consécration il y a un mystère où nos anges gardiens vont autour de l'autel mais qu'est-ce que toi tu peux apporter tu peux dire à ton ange gardien va avec ça pour moi Jésus qu'il me fasse du bien qu'il me guérisse tu apportes quelque chose également voyez donc je ne veux pas être dans une classification de la grâce de Dieu je ne le suis pas mais ce dont je suis sûr l'amour de Dieu dépasse beaucoup de nos craintes ou de nos peurs de peur d'être présent mais Dieu vous donne à la mesure de ce que vous attendez au coeur de ces différentes Eucharisties n'ayez pas peur Dieu vous aime autant que les autres alors nous avons aussi d'autres questions qui sont arrivées des auditeurs des auditeurs qui nous ont envoyé des messages nous avons monsieur Poulibaly qui demande ceci il veut savoir si le chrétien baptisé qui ne communie pas pour certaines raisons est-ce que celui-ci peut expérimenter quand même la présence Eucharistique pendant la messe comme celui qui communie donc cette question est de monsieur Poulibaly nous avons aussi Christiane Dengie qui pose la question suivante que devons-nous dire lorsque le célébrant présente le corps et la coupe de sang du Christ donc pendant la messe et une dernière question la présence du Christ nous donne le gage de la grâce future quand nous communions nous communions au Saint-Esprit mieux au Père au Fils et au Saint-Esprit qu'en est-il pour les personnes ex-communiées la dernière question nous communions quand nous communions nous communions au Saint-Esprit au Père au Fils et au Saint-Esprit et la présence du Christ nous donne le gage de la grâce future mais qu'en est-il pour les personnes ex-communiées bon je vais reprendre à ces questions très net le baptisé qui ne communique pas pour des raisons personnelles c'est vraiment dommage je pense que c'est dommage la question c'est de savoir est-ce que il peut expérimenter l'amour de Dieu oui parce que l'amour de Dieu est fonction de la capacité de l'accueil qu'il a de cet amour parce que si ce qui l'empêche d'arriver à la table sainte dépend effectivement de lui qu'il peut avancer nous l'encourageons à avancer pour arriver à la table sainte parce que tout est question du prix à payer vous voyez la croix là lui a un prix à payer c'est difficile comme ça au téléphone de lui dire je ne sais pas c'est qu'il vit réellement moi je l'encouragerais simplement ici à rencontrer un prêtre pour un discernement clair de sa situation voyez parce que j'ai peur de donner des réponses qui peuvent tomber dans un sac où tout peut y être tout peut y être mais déjà je veux dire la miséricorde de Dieu est grande ça c'est bon à savoir mais qu'il rencontre le prêtre de sa paroisse pour exprimer parler avec lui des difficultés qu'il porte mais si vraiment cela ne dépend pas de lui qu'il est prisonnier d'une situation mais que ça ne soit pas lié non plus à des génies ou alors à d'autres esprits qu'il y ait d'autres tables qui ne confessent pas Jésus Christ là je dirais là il faut faire très attention mais généralement autant que faire se peut si vous êtes contraint par des réalités religieuses en tant que telles l'amour de Dieu est au-delà moi je crois qu'il ne faut pas se décourager de cette situation là ah oui ah là là ça c'est très intéressant ça lorsque le Père présente le corps le sang du Christ vous voyez j'étais il y a une dizaine d'années j'étais à la messe à l'incarnation à la messe et puis à un moment donné de la messe quand le Père a présenté le corps et le sang du Christ j'ai entendu distinctement ceci Jésus je t'aime j'ai tressailli je me tourne je vois un enfant de six mois qui avait qui était que sa maman portait je me demandais à sa maman c'est lui qui a parlé elle m'a dit oui j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a dit elle dit il a dit Jésus je t'aime je n'avais jamais entendu ça l'enfant qui a dit Jésus je t'aime et depuis c'est devenu ma prière Jésus je t'aime parce qu'effectivement l'enfant cet enfant l'esprit était passé pour m'enseigner que c'est l'amour de Dieu qui était là et depuis je dis quand on lève l'hostie c'est vrai qu'il y a beaucoup mais j'ai dit mais Jésus je t'aime je t'aime Jésus vous voyez je t'aime Jésus je crois que c'est cette réponse qu'on peut donner mais sinon il y a les réponses classiques que nous avons qui sont du genre mon Seigneur et mon Dieu il y en a encore d'autres encore il y a une réponse où on chante souvent donc chaque célébrant trouve donc une parole mais moi aujourd'hui c'est cette parole du Jésus je t'aime qui m'habite et depuis je crois que c'était pour moi j'ai été surpris non pas surpris j'étais à une messe il y a deux semaines j'ai entendu le prêtre aussi dire en levant l'hostie Jésus je t'aime j'ai dit mais gloire à Dieu gloire à Dieu donc c'est ce que je dis moi souvent Jésus je t'aime quand ça arrive alors pour l'excommunier je ne sais pas comment cette personne se sent excommunier c'est quand même quelque chose de grave d'être excommunier je ne sais pas si réellement ce qu'il veut dire s'entend bien dans ce qu'il dit c'est coupé de la communion mais tu t'es coupé de Dieu bon je ne sais pas quelle réponse te donner mais tu t'es coupé de Dieu reviens à Dieu tu ne peux pas te couper de Dieu et puis attendre de Dieu quelque chose il faut que tu t'es coupé de Dieu reviens à Dieu moi je pense est-ce que je peux passer excommunier ça veut dire vraiment que tu t'es coupé de la communion complètement vous voyez si c'est d'autres volontaires moi je te dirais mon frère ou ma soeur reviens reviens à Dieu ne te coupe pas trop longtemps de Dieu sinon si tu es coupé tu es coupé moi je me suis coupé tu es coupé d'accord comme me disait un jouet un ami prêtre il dit bon tu es allé dans l'église de Bozuma bon maintenant quand tu meurs on dit on veut t'entrer des catholiques ça ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas donc si tu es excommunié je te dis mon frère ce que tu peux faire reviens à l'église et il est encore temps c'est le temps du carême fais ta confession et reviens à l'église mais ne reste pas là-bas pour dire que tu vas rester là-bas pour vivre quelque chose ça ne va pas ensemble excuse-moi mon frère mais ce que je peux te dire parce que je ne sais pas quelle est ta situation ça demande que tu rencontres un prêtre avec qui tu vas parler pour voir quelle est la condition de ton excommunication et dans quelle mesure tu peux revenir à l'église parce que Dieu a les mains ouvertes pour t'accueillir également donc les mains ne sont jamais arrêtées Berger nous allons aller à la conclusion un mot de fin c'est vrai que vous nous avez donné des recommandations peut-être revenir sur certains points à retenir par rapport à ce que vous nous avez donné comme enseignement aujourd'hui Père et Joie le premier point à retenir c'est que la présence de Dieu à l'Eucharistie est une présence d'amour et c'est l'amour de Dieu qui nous attire et comme je souhaiterais comme je veux que pour chacun de nous à chaque Eucharistie nous puissions y arriver en demandant la grâce à l'Esprit Saint de nous donner de rencontrer réellement l'amour de Dieu parce que Dieu s'est rendu présent dans cette Eucharistie pas pour en être prisonnier mais pour se livrer à nous que nous puissions porter ce message à d'autres personnes la dernière chose que j'ajouterais c'est de garder l'alliance avec Dieu de faire confiance à Dieu quelle que soit la situation que tu vis quel que soit le regard qu'on a sur toi sache que Jésus a un regard de patience et de miséricorde vis-à-vis de toi il ne t'a pas condamné il ne t'a pas rejeté il vient vers toi et il t'attend il t'attend simplement alors peut-être comme les disciples de Maïs retourne-toi il est juste à côté et dis bonsoir Jésus comme j'aimerais avec toi vivre un temps aujourd'hui et demain que Dieu vous bénisse Amen un grand merci à Ecclesia TV merci à la RNC la Radio Nationale Catholique à Radio Espoir Radio Paix Sans Vie à Boisseau Radio Marie Amant Radio Maria Yamsoukro merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada